Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Ce qu'espèrent les populations de Kisangani, les victimes et les populations, les victimes directes, que sont les personnes qui ont subi un préjudice de ces événements, mais aussi les populations en général comme victimes indirectes, c'est les formes de réparation symbolique. Il faudrait qu'il y ait des mémoriaux qui doivent être dirigés, érigés plutôt, je voulais dire érigés, dans la ville de Kisangani, dans d'autres villes qui ont été touchées par ces graves violations des droits humains et des droits internationaux et humanitaires. Donc il faut qu'il y ait aussi des réparations collectives qui concernent les communautés qui ont été affectées, les catégories des personnes qui ont été affectées, mais qu'il y ait aussi des réparations matérielles. Je vais parler des réparations symboliques, des réparations collectives, mais aussi des réparations individuelles, puisqu'il y a aussi les victimes qui attendent qu'elles puissent avoir quelque chose en termes d'argent, mais il faut bien organiser ça. Je pense que la combinaison de ces trois différentes formes de réparation, réparations symboliques, réparations individuelles et réparations collectives, donc doivent être privilégiées dans ces cas pour avoir un impact qui va toucher non seulement les victimes directes, mais aussi les victimes indirectes que constitue toute la société.